salut les manchots internet via le bluetooth voici une solution très pratique pour dépanner votre ordinateur je vais vous montrer un exemple ici je n'ai pas d'internet avec mon wifi ça ne fonctionne pas il est possible d'utiliser le réseau bluetooth pour se connecter à internet pour cela il va falloir utiliser un téléphone portable activer la connexion réseau sur votre téléphone portable et ensuite installer le logiciel bluetooth wifi tethering nous allons faire du tethering j'active le logiciel bluetooth tethering je vais activer le bluetooth sur mon téléphone portable une fois le bluetooth activé sur mon téléphone portable j'active le tethering bluetooth je désactive le wifi tethering qui est aussi qu'il est possible bien sûr d'utiliser sur cette application mais ce qui m'intéresse actuellement c'est le bluetooth tethering une fois le bluetooth tethering activé sur votre téléphone portable vous allez pouvoir retourner sur le menu qui se trouve ici et activer le bluetooth je vais sur le bluetooth paramètres bluetooth ici j'active le bluetooth la connexion bluetooth est activée il voit mon téléphone portable qui se trouve ici le samsung galaxy s7 je vais activer la connexion au téléphone portable une fois le téléphone portable activé alors de temps en temps il faut jouer avec la connexion bluetooth pour y arriver je lance sur les téléphones portables la connexion hop c'est activé normalement voilà je suis connecté à mon téléphone portable j'ai envoyé un message j'autorise la connexion et maintenant j'ai internet grâce au bluetooth maintenant que je suis connecté en bluetooth avec mon téléphone galaxy s7 j'ai un nouveau menu qui apparaît ici qui est samsung galaxy s7 avec la petite barre en travers un petit triangle je connecte ici et je fais se connecter à internet et vous allez voir c'est magique maintenant j'ai une connexion qui est active ici avec le petit triangle qui est passé vers je suis connecté à internet ensuite je vais pouvoir installer les pilotes wifi propriétaires qui ne sont pas présents sur mon ordinateur je tape pilote et je vais aller consulter les pilotes additionnels qui ne sont pas présents sur mon ordinateur ils recherchent les pilotes additionnels alors sur votre ordinateur s'il manque les pilotes propriétaires vous allez pouvoir les activer ceci est un exemple bien sûr activer les pilotes additionnels vous allez pouvoir ensuite les installer la procédure est un petit peu longue car la connexion voilà le bluetooth n'est pas des plus rapides il faudra être patient il va télécharger les pilotes tranquillement une fois les pilotes téléchargés il va les installer et vous demandera de redémarrer l'ordinateur il suffit ensuite de redémarrer l'ordinateur et les pilotes wifi seront installés allez je vous dis qu'est n'a vous et à bientôt